bonjour bonjour tout le monde bonjour incroyable comment ça va hop là bonjour la france bonjour les jeunes nice la chemise t'as vu c'est ma tante qui me l'a offert pour mon anniversaire ouais elle est chouette bonjour tout le monde bonjour 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 comment ça va ça va extrêmement mal je te remercie ah bon courage bon courage câlin tout ça achète une couette l'esté il paraît que c'est bien en plus j'en doute pas comment ça va comme un vendredi ouais 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 la chemise au drapeau du drap aux couleurs du drapeau brésilien pour loulard ah ouais vert bleu il manque pas le jaune c'est jaune comme en début de week-end youplaboum du coup le best of il sort ce soir à 18 heures merci raftaf dimanche 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 ok d'accord malade on a bossé jusqu'à 2h du matin hier ça va très bien je regarde un streamer politique qui va politiser ah non non aujourd'hui non aujourd'hui c'est flight simulator aujourd'hui on politise que dalle hop là non parce que faut que je vous raconte faut que je vous raconte demain demain j'ai un partenariat trop cool j'ai une OPSP trop cool ça va être trop de la balle demain je suis en partenariat avec la FNAC je vais à Toulouse pour le gaming tour le FNAC gaming tour et c'est un partenariat trop marrant en fait je vais jouer et streamer depuis la FNAC de Toulouse avec que du matos disponible à la FNAC et on va faire un stream de Flight Simulator pendant 3h de 16h à 19h et le but c'est que je joue avec des clients de la FNAC en mode animation de animation quoi bonjour madame venez jouer avec moi bonjour monsieur salut les jeunes et tout machin ça va être trop marrant évidemment vous aussi si vous êtes Toulousaine Toulousain et que vous voulez passer demain à la FNAC bah venez 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 tu fais garde d'enfant c'est ça le lien Steelcase dans la vidéo Youtube ne marche pas c'est normal ah non c'est pas normal non tu peux regarder ça le lien Steelcase dans la vidéo Youtube ne marche pas le code créateur c'est Jean15 ça c'est sûr ça t'as 15% de réduction c'est sûr sur le store français attention un store français de Steelcase faut pas se tromper faut pas aller sur le store US le store allemand etc merci Landry Chaud donc voilà donc demain je suis à la FNAC de Toulouse pour faire un stream depuis la FNAC de Toulouse et le but c'est une OPSP donc le but pour la FNAC qui est partenaire le but pour la FNAC c'est de vous montrer que vous pouvez acheter à la FNAC tout ce dont vous avez besoin pour jouer aux jeux vidéo clavier, souris, ordinateur, écran périphérique, joystick et tout machin et moi du coup c'est l'occasion pour moi de vous montrer qu'avec du matos acheté à la FNAC bah vous pouvez vous éclater sur Flight Simulator et je suis trop content je vais jouer avec des gens et tout ça va être trop marrant ça va être trop marrant on va jouer avec des gens et tout des gens que je connais pas venez installez-vous à côté de moi on joue ensemble on pilote un avion et tout ouais ça va être marrant ils vendent des OTAS à la FNAC ouais ouais ils vendent des OTAS ils vendent des OTAS à la FNAC ouais 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 mais justement moi le message que je vous ai toujours fait passer sur Flight Simulator c'est que vous avez pas besoin d'avoir un OTAS pour jouer à Flight Simulator y'a pas besoin pas besoin d'investir des centaines d'euros dans du matos compliqué une manette de Xbox ça marche très bien on peut s'amuser comme des ouf on peut faire plein de trucs trop marrants tranquille quoi s'ils font du 10 fois sans frais je suis chaud d'acheter mon setup là-bas je crois qu'ils le font ouais bah je verrai tiens je leur demanderai je leur demanderai donc voilà donc moi je suis trop content en plus je suis payé pour jouer à Flight Simulator est-ce que c'est pas trop marrant ça ? est-ce que c'est pas un goal dans ma vie ? j'ai envoyé un texto à mon père hier je lui ai dit t'as vu papa je suis payé pour jouer à Flight Simulator tu te rends compte ? c'est lui qui m'avait appris à jouer il y a 20 ans plus que ça 25 je suis trop content ça va être trop marrant le moral va mieux aujourd'hui ouais 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 ça va ça va on va jouer à Flight Simulator c'est cool on va rigouler et ton père t'a répondu c'est quand tu trouves un vrai travail c'est ça Flight Simulator qui est un train 18 toi même tu sais évidemment évidemment le meilleur le 95 même avant le 95 donc voilà donc là cet après-midi je me suis dit bah tiens puisque quitte à jouer à Flight Simulator demain autant me remettre un petit peu dans le bain donc on va jouer à Flight Simulator pourquoi Toulouse ? parce que c'est la capitale de l'avion non non c'est le Fnac Gaming Tour en fait ils changent de ville à chaque fois et ils invitent un streamer à chaque fois et tout machin il y a APR qui l'a déjà fait il y a Kameto il y a Trivia il y en a plein qui l'ont déjà fait donc voilà donc Flight Simulator aujourd'hui en toute décontraction excusez-moi je viens de recevoir une notif sur la première ministre britannique qui renonce à son plan mais on s'en branle c'est pas le sujet aujourd'hui alors attendez je mets le chat ici alors attendez il faut juste que hop 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 ça je le mets là ensuite bougez pas ma cam je la mets là je vais essayer de vous rajouter une deuxième cam pour mes commandes merci Mr Pech bravo pour le noscope tweeté par EA Games oui t'as vu le tweet EA Games qui a regardé mon stream sur Battlefield Bad Company 2 visiblement ça les a fait marrer hop 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 qu'est-ce que je voulais rajouter ? je voulais essayer de rajouter une cam ouais voilà celle-là alors je vais essayer de la c'est un peu grand quand même tranquille je vais essayer de la mettre mieux c'est un peu galère là vu mon setup je la mets complètement comme ça parce que ça tient mieux un peu mieux ouais voilà c'est bien comme ça bon ? ouais c'est bon là vous voyez ma main gauche bon ma main gauche c'est pas très important attendez il faut que je vous raconte et bah voilà très bien ça c'est bon c'est fait parce qu'en fait j'ai craqué j'ai acheté j'ai acheté le H-145 regardez j'ai acheté le H-145 et j'ai acheté l'Action Pack qui va avec donc on va pouvoir s'amuser donc le H-145 pour ceux qui connaissent pas c'est un hélicoptère développé par Airbus depuis qu'Airbus a aspiré Eurocopter et c'est un hélicoptère c'est un hélicoptère qui est utilisé pour le civil mais surtout beaucoup pour le médical la sécurité civile l'armée aussi il y a une version militaire il y a une version lutte contre les incendies il y a une version civile il y a une version luxe pour faire du transport de VIP DLC payant ou monnaie en jeu non non DLC payant DLC payant c'est un logiciel tiers est-ce que t'as essayé le A32X ? ouais ouais je l'ai essayé ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream dessus il faudrait que je vais mettre donc l'intérêt du Action Pack que j'ai acheté aussi de HPG Group c'est que je peux faire des missions du coup qu'est-ce qu'on fait comme mission ? on a le choix on peut prendre l'hélicoptère version luxe pour faire du transport de passagers on peut prendre le civil je sais pas ce qu'il fait comme mission on peut prendre le lutte contre les incendies pour éteindre des incendies on peut prendre le médical il y a une livrée sécurité civile magnifique à récupérer ouais c'est vrai je l'ai pas récupéré t'as raison et le militaire je sais pas ce qu'on a comme mission mission médicale ? on essaye le médical ? ok 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 où est-ce qu'on décolle ? où est-ce qu'on décolle ? qu'est-ce que vous en pensez ? il fait moche aujourd'hui en France oh non il faut qu'on trouve des Dubaï, Lyon Corse Corse ouais Corse en vrai ça se défend Corse j'ai peur qu'ils m'emmènent loin mais vas-y vas-y Corse 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 mission sécurité civile en Corse on part d'Ajaccio ? on fait ça Ajaccio ? putain il y a déjà des joueurs Ajaccio pif paf pouf on va se mettre à l'aéroport d'Ajaccio alors est-ce qu'ils ont des hélipads ? ouais ça c'est un hélipad ça totalement un hélipad ok très bien il y a là Simon Puech Corp qui débarque oh sur le parking sécurité civile à l'est ils ont un parking celui-là c'est le parking ah oui 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 c'est le parking sécurité civile regardez on voit sur les images satellites attention ils vont se rentrer dedans terrible accident aérien en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier ouais ouais c'est le parking sécurité civile regardez ils ont des canadaires et bah let's go alors tiens on va dire que là ça c'est pour l'hélico hop wow salut la Simon Puech Corp bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce stream flight simulator nous allons faire des missions de sécurité civile avec un hélicoptère que je viens d'acheter en prévision du FNAC Gaming Tour que je fais demain à Toulouse je serai à la FNAC de Toulouse demain s'il y en a qui veulent venir pour faire un stream depuis la FNAC avec des clients de la FNAC au hasard enfin les gens qui passent quoi qui veulent jouer avec moi demain venez et sinon je serai en stream je serai en live sur ma chaîne mais là en attendant on va à Ajaccio dans un hélicoptère sécurité civile et on va faire des missions de on va faire des missions de oula centre de gravité hors limite mais je m'en branle ça ah merde je suis ah oui non d'accord je me suis pas mis au bon endroit d'accord en fait ça c'est l'endroit pour refuel excusez moi on va on va relancer la mission ça commence bien bon j'aime bien le jeu mais mon papa m'a dit que si je le prends il va squatter mon PC gaming pendant des heures et je pourrai plus chill en rentrant du travail ah non mais fais-le 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 prends-le prends-le joue avec ton père joue avec ton père du coup on va se mettre sur un autre parking où il y a de la place on va se mettre là hop hop voilà si il y en a qui veulent venir jouer en multijoueur vous pouvez venir aéroport d'Ajaccio parking est ou parking où vous voulez d'ailleurs il y a deux FNAC à Toulouse tu seras à laquelle ? je serai à la FNAC micro je connais pas Toulouse mais je sais que je serai à la FNAC micro je sais pas ce que ça veut dire Flight Simulator c'est un dev à Bordeaux raison de plus pour déménager ici Jean arrête Simon on me tente pas tu m'emmerdes je sais que je suis capable de le faire et oui effectivement Flight Simulator est développé pour le compte de Microsoft par un studio français basé à Bordeaux qui s'appelle Asobo et que j'embrasse comme du bon pain finalement voilà l'hélicoptère H145 de la sécurité civile avec un treuil avec une caméra thermique non c'est un spot de lumière incroyable finalement on va se mettre trop bien en plus il y a l'hôpital d'Ajaccio à l'ouest de l'aerodrome si tu veux faire une mission alors de ce que j'ai compris c'est ça le principe oh non merde il faut que je rentre la clé oh non oh non ça va me saouler oh la relouterie action pack bougez pas voilà l'action pack c'est celle-là la clé bon vous êtes prêts ? ça va être chiant il faut que je cache ah oui en plus t'as raison il faut que je cache merde bon je rentre la clé bougez pas hop hop ah non attends hop ça c'est bon ensuite non putain voilà ensuite ok ça devrait être bon activate on croise les doigts yes ah il faut redémarrer le il faut redémarrer le jeu pour que ce soit pris en compte ok très bien pas de problème pas de problème pas de problème ne vous inquiétez pas je redémarre juste le jeu tranquille ça va prendre deux minutes pas de soucis hop est-ce que vous ça va pendant ce temps-là est-ce que tout roule pour vous maintenant que Jean est sur Apple j'ai une pub iPhone pour accéder au stream ah merde désolé non on a faim mais il est 16h faut manger des pastas box à 16h j'ai de nouveau le Covid ah merde courage à toi Alex c'est chiant ça trop bien je vais regarder tes streams pendant que je fais mon DM de maths ah bah très bien bon courage pour ton DM je prépare mon déménagement sur Toulouse pour demain justement et bah voilà bah moi j'y vais en train je peux pas t'aider désolé mais une fois que t'arrives et que t'as fini d'emménager passe donc me voir à la FNAC de Toulouse je viens juste de déjeuner je corrige des copies entre gardants c'est des copies de quoi ? j'ai jamais eu le Covid je passe à la boulangerie qui veut quoi ? j'avoue apporte des chouquettes amène des chouquettes pour le stream rapporte-moi des chouquettes demain à la FNAC de Toulouse tu vas mettre un fond musical en plus je crois qu'on peut mettre de la musique dans l'hélicoptère je dois faire le ménage ça passe mieux avec ton live ah je suis en train de travailler installer des outils rétro sur mon stream deck je fais un TD de droit fiscal quel bonheur l'assiette de l'impôt est-ce que tu connais la différence entre la défiscalisation l'abattement fiscal et la déduction d'impôts ? parce que les gens au The Event ils ne savaient pas demain il y a 20 personnes qui vont se ramener avec des chouquettes tu vas en bouffer pendant une semaine ouais vas-y ça dégoûte je ne suis pas dispo à 16h demain oh sorry de retour sur le jeu vidéo hop hop on y retourne ah non ne m'ajoutez pas en ami ça ne sert à rien non non ne m'ajoutez pas en ami ce n'est pas un effet de faire on retourne au parking boum boum on reprend l'hélico c'est bon tout le monde est prêt on démarre Macron cette semaine il dit qu'il y avait une différence entre taxe et une contribution oui c'est vrai bon on joue sur les mots il n'y a pas une histoire de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt ouais c'est pas la même chose je suis trop content c'est mon premier live avec toi et bien bienvenue à toi Antoine hop hop alors on a l'hélico tout est prêt tout est beau il est beau l'hélico du coup le principe c'est que tu vas sur la tablette là tu as accès à un milliard de trucs on peut jouer à Flappy Bird sur la tablette je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est très important je suis très content d'avoir acheté ce jeu alors par contre est-ce qu'on peut accélérer un peu le Flappy Bird parce que là on se fait chier c'est important quand on s'emmerde en vol on peut jouer à Flappy Bird on peut se mettre sur Navigraph pour voir où on est mais on sait déjà où on est non mais je l'ai déjà fait ça est-ce qu'il m'emmerde ALDYKDLT voilà on va se mettre en mode nuit on n'est pas des bêtes on va se mettre en mode map voilà donc on est à Ajaccio tout ce qui est de plus tout ce qui est de plus Ajaccien finalement super est-ce que tu peux installer Twitch sur la tablette bah en vrai j'ai vu des streamers faire ça t'as un navigateur web select adresse below ah il faut que je rentre une adresse je peux pas rentrer moi-même une adresse j'ai vu des streamers mettre le chat de Twitch dans l'avion pendant le vol sur la tablette je trouve ça extrêmement trop cool je trouve ça extrêmement cool mais là visiblement je sais pas comment on fait on s'en fout non le plus important c'est qu'on peut aller dans les missions et en fait le principe avec l'avion c'est que regardez si je dézoome sur la map vous voyez qu'il y a les hôpitaux qui apparaissent comme je suis en mission médicale je peux aller me poser sur les pattes des hôpitaux donc là il y en a deux et le principe c'est que quand j'irai me poser sur le truc de l'hôpital là ça va me proposer une mission est-ce qu'on peut regarder la rediff de backseat sur la tablette donc c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire alors moi j'ai pas envie de me faire chier donc regardez on va faire un truc d'enfoiré c'est qu'on va directement cliquer sur edit ou take off et ça va mettre en route l'hélicoptère pour moi je suis assis à côté de Billy ça va Billy ? tranquille toi ? derrière il y a l'équipe salut les gars ça va bien ? donc l'hélicoptère va démarrer tout seul ça c'est cool d'ailleurs on peut on peut modifier l'avion si on veut voilà regardez je peux rajouter plein de trucs si je veux je peux virer ça devant je peux rajouter des floaters je peux rajouter des snooze kit pour se poser sur la glace ça je vais le laisser je peux mettre un radome je peux mettre plein de trucs incroyable donc on peut complètement modifier son appareil et donc là j'ai vu qu'il y avait musique je crois quelque part sans mixeur ah non pas du tout en fait c'est juste la gestion du son ah il y a déjà un F18 qui roule sur la pelouse ça commence c'est le bordel pourquoi il y a marqué The Event je l'ai écrit où parce que j'ai oublié de changer le parce que j'ai oublié de changer le callsign de mon appareil il faudrait que je le fasse dans les options du jeu ouais c'est écrit là The Event c'est le callsign de l'avion mais on s'en fout donc c'est bon là l'appareil a décollé donc si j'ai bien retenu la leçon on décolle et on va jusqu'à Ajaccio l'hôpital qui est ici ok très bien alors attends normalement c'est bon j'ai mes palonniers qui sont à mes pieds donc là j'ai vraiment des pédales sous le bureau pour bouger les pédales j'ai mon joystick qui est là nickel et bah je crois qu'on va pouvoir y aller tranquillement juste on va on va quand même monter un peu le son non 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 option générale je crois que j'avais beaucoup baissé le son ouais ouais je l'avais beaucoup baissé on va le remonter c'est bon y'a y'a un y'a un 135 qui s'est posé à côté de moi y'a un EC135 qui s'est posé bienvenue à toi c'est quelqu'un du chat bienvenue à toi bah si tu veux me suivre on va à l'hôpital d'Ajaccio s'il y'a d'autres hélicos n'hésitez pas on va décoller mettez vous bien et let's go allez on décolle tranquillement voilà très bien ça me paraît pas mal et on va pouvoir y aller tranquillement on va prendre un peu d'altitude et on va faire notre translation bon on fait ça comme des ports évidemment au dessus de l'aéroport mais en même temps on est prioritaire là c'est pour sauver la vie de quelqu'un on accélère on donne un peu de la puissance encore et voilà est-ce que j'ai des conseils pour se mettre à l'écho dans Flight Simulator non on regarde des vidéos sur Youtube qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il me dit mc mgb cheap je sais pas ce que ça veut dire ça se pilote bien ouais il faut faire un peu attention mais ça se pilote bien alors il est où il est où l'hôpital je connais pas Ajaxio au moins vous connaissez vous j'ai l'impression que c'est là devant nous ouais j'ai l'impression que c'est ce bâtiment là ouais c'est ça l'héliport il est là ok d'accord très bien l'hélipad pardon hop 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 ça part en drift et ben on va aller se poser doucement alors il est légèrement en pente visiblement l'hélipad c'est pas ouf mais on va aller se poser en toute décontraction on va aller se poser hop 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 là, excusez moi les gars c'était un peu raide mais on est posé à l'hôpital d'Ajaccio. Hop, voilà évidemment il y a un F-18 qui fait n'importe quoi, du coup fly to an activity et là on dit Hunter Mission, il est en train de charger une mission. Alors, Accept Dispatch, oui oui Accept Dispatch, ah donc là voilà ils vont charger un patient Vas-y Michel, charge donc et on va le transporter je sais pas où. Donc là Michel il va aller chercher un patient. Michel fait du moonwalk hein faut le savoir. Ah c'est bon il se met à marcher, ah non il est fatigué Michel. Voilà il a chargé un patient. Vas-y Michel, charge. Et R2. Voilà hop, pardon pardon pardon. Voilà Michel il a chargé. Michel il revient, il ferme la porte. Et là il me dit fly to the hospital. Mais quel hôpital ? Celui sur lequel je suis déjà ? On va ramener le patient à l'hôpital. Ah on a une smoke, ça c'est la smoke de destination. Bon bah let's go hein. On va mettre un peu de pied à gauche. Pas trop. Il faut que tu mettes le moteur en idle. Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon bah on retourne se poser à l'hôpital. On met le moteur en idle et il va considérer que la mission est terminée c'est ça ? Je le fais comme un bourrin là. Ne faites pas ça à la maison les enfants. Non non il s'est rien passé, il s'est rien passé. Vous avez rien vu. Allez avance par contre ces chiens là. Le patient est centrifugé. Le patient est centrifugé. Attends. 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 On y va tranquille. Pas besoin de se presser. On va se mettre face à la mer pour pouvoir décharger facilement le patient. Voilà. Je réduis le moteur. Et là il faut que je le mette en idle comment on fait déjà ? Je crois que c'est ça. Voyez à l'hôpital. Laissez la salle et placez la engine à idle. Il faut que je mette les deux ? Les deux moteurs en idle ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. avec ce trajet. Désolé le trou de la sécu c'est nous. Carburant bien utilisé. On a fait une promenade à Michel. Tu l'emmènes où là par contre ? Il va jeter le corps sur la nationale. Voilà. C'est fini. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez range le matos, on rentre à la base. C'était sa dernière volonté. Allez range le chariot Michel. Merci Michel. Mission complète. Congratulations. All objective has been complete successful. Submit your flight report on a line below. Non je m'en branle. No mission loaded. Et du coup quoi ? Faut que je parte ? Ah, il me donne une autre mission. Attends, on va essayer celle-là mais... Faut pas qu'il me redemande de... Locating nearby hospital. Mais oui, non mais j'y suis là. C'est pas qu'il me redemande de faire un aller-retour au même endroit. Accept dispatch chain location. Et non mais il va me redemander de faire la même chose. Detect your iPhone no result mission cannot continue. Bah ok, je veux bien. Ça me va mais euh... Quick crew walk around. Walk around in progress. Ça veut dire quoi walk around ? Ah, c'est Michel qui va faire une promenade. C'est la mission promenade de Michel. Michel est parti pisser. C'est l'inspection. D'accord. Vas-y inspect. Pfff... 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 C'est normal l'avion qui fait du surplace à côté ? Oui, c'est normal, c'est qu'en fait, j'ai pas le modèle de l'hélicoptère qui est utilisé par la personne. Et donc, du coup, par défaut, Flight Simulator met des modèles d'avion de base. Et comme il fait pas la différence entre un écho, un avion, il me faut un avion. C'est bon, il a fini sa promenade ? No mission loaded. Eh ben, ça valait le coup. Connect tout scénario auditeur. Alors, on peut éditer nos propres missions. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, on a des missions. Alors, on peut faire du transfert de patients. On peut faire un accident proche dans un champ. On peut faire un accident sur un cours de golf. On peut faire une rescue, donc un sauvetage n'importe où. C'est moi qui choisis l'endroit. On peut faire un sauvetage dans un accident de montagne. On peut faire un sondage dans un accident de la route. Qu'est-ce que vous choisissez ? Golf ? Sauvez les riches ? Allez, let's go. Alors, on choisit entre 1 à 3 km ou 5 à 10 km. Je propose qu'on n'aille pas trop trop loin. 5 à 10, c'est bien. Donc là, il va chercher un cours de golf pas loin. Il va appeler tous les golfs de Corse pour leur demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos ? Est-ce que quelqu'un s'est fait un tour de rein en tentant un swing ? Alors, il est où le golf ? Il n'est pas très loin, ça va. Ok, let's go. Accept dispatch. Et là, on doit y aller. Ok, nickel. Donc, on remet les moteurs en normal. On ferme les sécurités. Et on redécolle. On va faire un départ à la Top Gun. Ah, il y a un bateau qui est mal en point. C'est dommage. Allez, on va chercher notre passion. C'est un sous-marin. Il y en a d'autres qui volent avec moi, là ? Ouais, il y a du monde avec moi. Tu décolles d'où ? De l'hôpital d'Ajaccio. Ah là, vous voyez la fumée, là-bas ? C'est le cours de golf sur lequel il y a eu un accident. On va aller chercher le... Apparemment, d'après nos informations, des canadaires seraient passés et auraient arrosé les cours de golf pour lutter contre la sécheresse. Et un golfeur qui passait par là, ce serait pris approximativement 5 tonnes de flotte sur la gueule à une vitesse approchant les 200 km heure. Apparemment, il aurait mal. Alors là, normalement, si je voulais bien jouer, il faudrait que je fasse la procédure de repérage avant de choisir mon angle d'approche. Comme ça que font les pilotes délicaux. Ils font un tour de la scène pour décider de la meilleure manière de s'approcher. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde où c'est. D'accord, c'est dans un petit champ. Ok. D'accord. Là, il y a des habitations, donc on va éviter de faire une approche au-dessus des habitations. Ok. Donc on va approcher de l'autre côté. Hop, 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 hop. Voilà, on va faire demi-tour. On va approcher par le cours de golf. Histoire de bien faire ça en sécurité dans le respect des réglementations. Hop. Merci Perjan pour ton risob. Voilà. Hop, là, vous n'avez rien vu. J'ai un peu du mal, il y a beaucoup d'inertie quand même. C'est un hécopter assez lourd. Pas très réactif. Il y a déjà un hélico qui s'est posé. Un collègue. Un collègue qui s'est posé. Ouf. Hop, il faut que je mette les moteurs en idle. Voilà, les moteurs sont en idle. Ok. Pardon. Ah. Ah oui, il n'a pas l'air bien ton pote. Ah oui, merde. Ah oui, merde. Excusez-moi, le joystick est très sensible. Ah non, il n'est pas bien. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il faut amputer. Allez, on charge. C'est bon, tu peux baisser les bras. On est là, on est là, on est là. On est là, t'inquiète pas. Là quoi, on charge pas ? Attendez, je vais en profiter, excusez-moi, je vais en profiter pour régler la sensibilité de ma caméra. Caméra du cockpit, instrument, caméra de poursuite. C'est la caméra de poursuite que... Vitesse zoom, vitesse vue libre externe. Non, ça n'a pas changé. Je me suis trompé. Bon, peu importe. Ok. Je pourrais te presser un peu quand même Michel. Ok donc là il cherche l'hôpital le plus proche. C'est évidemment l'hôpital d'Ajaccio. On va taper notre meilleur demi-tour et notre meilleur vol retour vers l'hôpital. On va taper notre demi-tour et notre meilleur vol retour vers l'hôpital et notre meilleur vol retour vers l'hôpital. Allez c'est reparti, on va à l'hosto. Sous-titrage ST' 501 Putain il y a les oiseaux. Aïe aïe ! Merde j'ai découpé deux piaf. Désolé. Ça fera à manger pour les enfants du coin. Bon bah on est pas mal là. Tu voles bas ? C'est parce que l'hosto est proche ou parce que les hélicoptos a volé bas ? Non non t'as raison en vrai je devrais suivre la procédure. Je sais pas quelle est l'altitude de vol de sécurité des hélicoptères de la sécurité civile. Quelqu'un le sait ? Bon là après je suis au-dessus de l'eau donc j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Mais en fait on s'en fout pas tant que ça. Là je suis à 30 pieds. C'est vraiment pas très haut. Là je prépare mon approche dès maintenant. 600 mètres. On ralentit. On ralentit l'avion. C'est déjà plus proche que tout à l'heure quand on m'approche. On remet les moteurs en idle. Idle ça veut dire neutre. 2000 pieds en général. 2000 ? Ça fait beaucoup quand même. Non les hélicoptos ils volent plus bas que ça au-dessus de la Méditerranée quand vous les voyez au-dessus des plages. Idle ça veut dire tout réduit. Ouais ouais c'est ça c'est comment on dit sur un moteur de voiture ou de scooter le point mort. C'est bon là je suis au Nearby Hospital. Ah il fallait que j'accepte le dispatch pardon. Ok c'est bon. Allez on va décharger la cargaison. Entre 500 et 1000 pieds. Ok. Ralentit voilà c'est ça ralentit merci. Idle ça veut dire ralentit. C'est un hélico allemand. Ouais mais on est dans la... On est dans le partenariat franco-allemand de la sécurité civile. Dans le cadre de l'Union Européenne. Tu vois regarde c'est marqué au-dessus là. C'est un prêt d'hélicoptère. Ah là il a donné le malade à l'hôpital. Il coûte combien en jeu cet hélico ? L'hélico coûte 45 dollars et l'action pack coûte 35 dollars. C'est développé par High Performance Group HPG. Allez run j'ai le matros. Ils se font bien plaise sur les prix quand même. Non tu peux pas dire ça. C'est des développeurs tiers qui bossent pendant des centaines d'heures. Pour développer ces modules. Ils ont tout fait à la mano et tout. C'est vraiment pas déconnant comme prix d'add-on. Et bah on a gagné la mission. Qu'est-ce qu'on fait comme mission ? Golf. On va faire un sauvetage dans un champ, dans un golf, n'importe où. A la montagne ou sur la route ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La montagne ? On essaye la montagne ? Ok ça marche. Et par ailleurs pour ceux qui demandent, voyez l'hélico qui est derrière là, le H-135. Donc c'est la version un peu moins motorisée que le H-145. Donc celui-là, il est gratuit. HPG le donne gratuitement. Donc si vous voulez vous mettre à l'hélico sur Flight Simulator, vous pouvez prendre cet hélico gratuitement, voler avec. Et si ça vous plaît, vous pouvez éventuellement acheter le H-145. Allez on se fait à la montagne, ok let's go. Alors il cherche une mission. Avec le patch du mois de novembre de Flight Simulator, il y aura des hélicos qui vont arriver. Oui j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Accept dispatch. Ok let's go. On remet les moteurs en route. On accélère. Et on se prépare à décoller. Ok. Ok. Ah les zoos comme tout à l'heure. Bon cette fois je vais essayer de voler à mille pieds. On va essayer de respecter les règles. Merci Gabi TM. Hop là attention, je vous en demande un peu trop au moteur. Alors la destination elle est sur la gauche. C'est beau à Jacques Chou quand même. Ok. La sécu civile peut voler à 50 pieds si elle en a envie, sinon en aviation générale c'est 500 pieds minimum au-dessus de la flotte. Ok d'accord, merci. Et oui c'est bien ce que je pensais, la sécurité civile elle vole, enfin, c'est un peu comme un véhicule avec gyrofart sur la route quoi. Il roule à la vitesse de sécurité, mais bon. Un pied c'est combien de mètres ? C'est une trentaine de centimètres je crois, de mémoire. Un peu comme ta bite quoi. Alors, ça ne m'arrange pas du tout parce qu'il y a une antenne radio là à côté de votre truc. Où est-ce qu'on va se poser avec vos conneries là ? On va venir par le sud. On aura le soleil dans les yeux. Mais ce n'est pas grave. Comme les chasseurs, ça a ébloui le soleil. Allez, allez, tu montes, allez, allez, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Alors c'est quoi ? C'est une bande de jeunes écolos qui venaient faire une action de désobéissance civile pour couper l'antenne 5G. Et ils se sont blessés avec le cutter où ils voulaient accrocher une bâche. Voilà, c'est ça. Attends, si on peut éviter de s'approcher de l'arbre, ça m'arrangerait. L'effet de sol est vachement bien fait. C'est vraiment difficile de piloter proche du sol. Voilà. Ça venait fumer des joints et boire des bières plutôt. S'il y en a qui habitent à Ajaccio, vous savez comment ça s'appelle, là, l'endroit où on est ? Une espèce de petite butte au-dessus, au sud de la ville. C'est pas au sud, ça, c'est à l'est ? Non, si, c'est au sud. Montmartre, la butte au caille. D'accord, donc il n'y a que des parisiens. Du coup, on leur envoie l'hélico pour les secourir. Ouais, c'est ça, c'est des écolos, on leur montre que ça sert à quelque chose, l'hélico. C'est la tour Eiffel, je reconnais. Ah, il a pas l'air bien, le militant, là, ouais. Merci Hunter Sephir pour ton Prime, merci beaucoup. Vous savez qu'avec Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne si vous payez un abonnement Amazon Prime. Vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch par mois. Ça marche encore mieux si c'est ma chaîne à moi. Je pense que quand j'étais gamin, j'ai commencé sur Flectimator 4.0 au milieu des années 90, ça a bien changé. Bah oui, eh oui, j'ai commencé sur Flectimator 95. Merci A.O. pour ton Prime. Merci Marwan Originals. En tout cas, l'autre, il peut continuer dans le plus grand des camps de sa gymnastique. Merci Marwan Originals, merci. Il paraît que ce sont des complotistes qui voulaient faire sauter l'antenne singée. Non, 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 c'est pas des complotistes, c'est des militants écolos, c'est pas pareil. Ok, c'est bon. Eh bien, on est prêt à décoller, on remet les moteurs en route. On les laisse accélérer. C'est bon. Et on est reparti. Et on retourne à l'hôpital d'Ajaccio. Est-ce qu'il est bien le Concorde de DC Design ? Je sais pas, je l'ai pas testé. Ah non, on va... Ah non, non, accepte dispatch, pardon. Excusez-moi. On va vers un autre hôpital, finalement. On va plus à Ajaccio. Le médecin était pas disponible. Il y a un mouvement de grève à l'hôpital d'Ajaccio. Le médecin était pas dispo, du coup, on va à un autre hôpital. Qui est où, du coup ? Ah, c'est pas la porte à côté, ouais. Ah bah là, on va pouvoir prendre de l'altitude, du coup. Juste une question. La config PC est prévue pour MFS et le stream, j'imagine, pour une config moins boostée. Vous me conseillez quoi pour être tranquille sur Flight Simulator ? Moi, je saurais pas te répondre. Je suis désolé. Moi, je saurais pas te répondre. Il y a peut-être des gens dans le chat qui sauront te répondre. Il y a peut-être des gens qui ont fait des configs idéales sur Internet. Mais moi, je saurais pas te dire. Propriano. Je sais pas, c'est vous qui connaissez. On va à Propriano, là ? On va vers le sud. Après, Flight Simulator est un jeu qui a le mérite de pouvoir fonctionner sur des configs différentes parce que c'est un peu toi qui va décider des graphiques que tu utilises. Moi, effectivement, j'ai une grosse machine où je peux me permettre de le faire tourner fort. Mais tu peux jouer à... Après, ça dépend de ce que t'aimes faire sur Flight Simulator. Là, par exemple, je suis en train de faire du vol de basse altitude. Les décors, c'est un peu important. Donc, du coup, c'est vrai que là, je demande beaucoup de ressources à mon PC. Après, si tu fais des vols de très haute altitude, j'ai envie de te dire, si tu fais du liner, du Boeing, de l'Airbus et tout, j'ai envie de te dire, le détail des villes et des routes, on s'en branle un peu. C'est pas très important. Donc, tu peux jouer avec une petite config. Là, d'ailleurs, je vais vérifier, je suis en quoi comme option ? Là, je suis en qualité haute. Je peux mettre en ultra, mais je crois que ça risque de faire ramer légèrement le stream. On va voir. Tu joues en 4K, surtout. Ouais, je joue en 4K, oui. Je suis sur un écran en 4K. Donc, surtout, vous me dites si ça commence à ramer, c'est important. Bon, ben voilà, on est bien, quoi. Alors, est-ce qu'on a un pilote auto ? Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y en a un sur le H130. Qu'est-ce qu'il me dit ? Not installed. To activate this panel, install the free PMS50 GTN 750 add-on. Ah, c'est l'ordinateur de bord. Je ne l'ai pas installé. D'accord. D'accord, d'accord. Je ne le savais pas. Ok, ok, ok. Je le saurais. C'est vrai qu'il est beau comme ça, le jeu. Là, je suis en ultra, je suis au maximum. Les nuages, les arbres, les couleurs, les formes, tout est au maximum du maximum. Et en même temps, c'est vrai que la Corse, c'est beau quand même. Quand même ! C'est beau, RTX on, ouais. Après, je ne stream pas en 4K, je ne crois pas, non ? Je ne suis pas en train de streamer en 4K, là. Vous n'avez pas l'option 4K, là, sur Twitch ? Non, 1080p max, ok, ok, ok. C'est toujours 1080p max sur Twitch, il me semble. Non, 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 tu peux streamer en 4K sur Twitch. Mais il faut avoir un écran 4K pour regarder. Effectivement, je pense que la plupart des gens, qui dans le chat actuellement, est en train de regarder ce stream sur un écran qui peut diffuser du 4K ? C'est à quel FNAC à Toulouse ? C'est la FNAC Micro. Je serai demain entre 16h et 19h à la FNAC Micro et vous allez pouvoir venir jouer avec moi. Pas moi, pas moi, 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 moi. Ouais, vous n'êtes vraiment pas nombreux, hein. Moi, je regarde sur ma TV souvent, ouais, ok. Ok, ok, ok. C'est la FNAC à Jeanne d'Arc à côté du Grand Primark. Ok, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout Toulouse. Ok. Je ne connais pas du tout. Alors, cet hôpital, il est où ? Je ne connais pas du tout. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous allez me faire croire ça ? A près de la route là ? Ah ouais ! C'est là. On va ralentir et descendre en même temps. Sous-titrage MFP. Allez ! En fait, c'est pas un hosto, c'est un dispensaire. Ah, casse-toi l'hélico là ! Merci. Excuse-moi, je ne voulais pas... Ah ! Vous faites des bêtises ! Non, 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 non. Attendez, j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi. On peut éviter de rentrer en contact et en collision avec le mobilier. C'est pas volant. C'est pas volant ? On dirait une prison. Mais non, c'est un hosto ! Ah mais attends, toi t'as la livrée de la sécurité civile ? Ah non ! Ah non, toi t'as un hélico belge ? Non, c'est pas belge ? C'est quoi ? Ça c'est la livrée Airbus, je la reconnais. Ah, il va jeter le corps. Je vois pas la falaise. Allemagne ? C'est l'ADAC ça aussi ? Oui, c'est vrai que c'est de l'Allemand, t'as raison. Ah non, c'est Liège en Belgique, je suis con. Qu'il est con. On peut visiter à l'intérieur ? Ah merde, ah ! Beaucoup trop sensible le joystick, c'est dur. Vous avez Michel ? Ah, c'est hyper bien fait. Merde, pardon. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant en accident de la route ? Alors, montre-moi, il est où l'accident ? Ok, il est au sud de la Corse. On accepte la mission. Et on y va. On a les moteurs en route. Vous êtes prêts les hélicos, on va y aller. Je viens de voir qu'on peut jouer à Flight Simulator sur le cloud, sur Mac. Je suis refait, quelqu'un a un retour d'expérience. J'ai jamais fait, non. Mais effectivement, il y a Naotech qui avait fait des vidéos sur comment jouer depuis un Mac avec le cloud. N'hésite pas à regarder. Il est un complexe de deobes. Il est un Leader. Il est un aspecte « ce n'est pas possible hier. Il est un 좀их. Après je dis pas que je recommande pas le cloud, j'ai jamais essayé, mais Flight Simulator c'est aussi un jeu auquel c'est intéressant de jouer si on peut installer des add-ons gratuits ou payants comme on veut, et pour ça il faut pouvoir aller toucher au fichier du jeu. Si vous avez accès à votre fichier community à l'emplacement d'installation de votre jeu c'est cool, mais si vous êtes bridé là-dessus ça peut être loup. T'as des sautes de bitrate de temps en temps, mais c'est tout à fait jouable pour un jeu lent comme Flight Simulator, ouais. Effectivement Flight Simulator a aussi l'immense intérêt de pas être un jeu de réflexes, c'est pas un FPS, c'est pas un jeu de course, etc. C'est pas très grave si vous avez une saute de frame, franchement, ça change rien au plaisir du jeu quoi. Il va falloir qu'on gagne de l'altitude là. Donc on va laisser la puissance moteur assez forte, on va monter le nez et on va gagner de l'altitude tranquillement. On va perdre un peu de vitesse c'est normal, en même temps on est à 110 nœuds. Est-ce qu'il y a des missions pendant des tempêtes ou des orages ? Ouais bah regarde, là pour ceux qui savent pas, là je suis en train de jouer en météo réel. Donc la météo du jeu est actuellement la vraie météo telle qu'elle est captée en Corse. Donc là si on se tape un orage en Corse, je vais me le taper dans le jeu. J'utilise quel joystick ? Regarde dans la description de ma chaîne Twitch, il y a une description de mon setup. Mais effectivement c'est ce qui est vraiment dingue avec Fleximulator, c'est qu'ils ont développé un moteur météo. Je vous laisse regarder. Je la remettrai tout à l'heure, elle la mette en temps réel. Je peux littéralement créer des conditions de vol absolument dégueulasses. Je peux mettre de la pluie. J'essaie de bouger les nuages un peu pour que vous puissiez voir. Je peux descendre la couche nuageuse à l'altitude que je veux. Je peux mettre des conditions absolument ignobles. Je peux mettre de la neige ? Orage tiens. Voilà, vous voyez je peux vraiment m'amuser. Je peux mettre des conditions absolument ignobles. Il y a des éclairs en plus. Et c'est vraiment impressionnant. Je remets la météo en temps réel. Hop là. Et donc tu peux te faire ta météo aux petits oignons comme tu veux. Tu peux te refaire des conditions météo d'une certaine date aussi. Ça c'est cool, il garde en mémoire toutes les dates. Donc tu peux refaire un atterrissage tel que tu l'avais fait à l'époque en 97 quand tu étais allé aux Maldives avec ta famille. Moi à une époque ce que je faisais c'est que mon père il se déplaçait pour des raisons professionnelles. Quand il prenait l'avion je lui demandais à quelle heure il décollait, sur quel appareil. Et je faisais le même vol que lui en même temps que lui. Depuis chez moi. Et un truc qui me ferait marrer. Alors moi je ne prends plus l'avion aujourd'hui mais si un jour je reprends l'avion. Il paraît que maintenant on a internet dans les avions. Ce serait de streamer depuis un avion. Un vol Flight Simulator. qui fait exactement le même vol que l'avion. Dans lequel je suis en train de streamer. Ce serait trop marrant. Bon donc là on va sur un accident de la route. Vous voyez c'est la route qui est en dessous de nous là. Ok en face de nous pardon. Ah ouais je suis en train de... Là je vais trop vite. Pardon. Oui 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 je ralentis je ralentis. C'est 150 nœuds la vitesse max. Oui c'est bon je ralentis regarde. Je ralentis. Pourquoi il ne veut pas ralentir. Mais je suis en train de cabri comme un ouf là. Il ne me dit pas que ça ne ralentit pas. Voilà c'est bon. Alors maintenant on va devoir faire une manœuvre pour aller retrouver notre accident de la route. qui était je crois sur cette route là. Ouais qui est là-bas. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre la route. Voilà il est là l'accident. Ah ouais ça va être compliqué de se poser. C'est parfait. On aime la difficulté. Je ne savais même pas qu'il y avait des missions dans Flight Simulator. En fait il n'y a pas des missions de base dans le jeu. Il y a des missions si tu achètes ou si tu télécharges gratuitement des add-ons qui te génèrent des missions. Il y a un add-on avec lequel on avait joué l'année dernière. Pour ceux qui s'en souviennent c'était un add-on qui te permet de simuler une carrière de pilote. Où tu dois acheter un avion. Tu dois faire des missions qui te rapportent de l'argent. Et avec l'argent que tu réussis à embarquer. Donc il faut que tu fasses attention à ta consommation de carburant et tout pour pas trop perdre d'argent. Et avec l'argent que tu gagnes. Tu peux petit à petit faire grossir ton entreprise de pilotage d'avion. Et louer ou acheter des avions plus puissants. Pour faire des missions qui rapportent plus d'argent et ainsi de suite. Et tu peux progresser dans ta carrière. C'était trop bien. Comment il s'appelait déjà ce... Ceux qui s'en souviennent. Cet add-on. On avait fait des missions. On était parti du sud de la France. On avait remonté toutes les... Toute l'ex-Yougoslavie et tout. C'était trop bien. Et on était allé jusqu'en Turquie, à Istanbul et tout. Néofly. Ouais c'était Néofly. Il y a FS Passenger aussi, ouais. Il y en a plusieurs. Moi je crois que c'était Néofly celui auquel je jouais. Et le développeur était passé dans mon chat. Aircompany en est un... Alors Aircompany je crois que c'est un réseau virtuel. Sur internet. De compagnies virtuelles. Que tu partages avec d'autres pilotes à travers le monde. Et tout le monde bosse pour la même compagnie. Et essaye de ramener de l'argent. Etc. Etc. Alors montrez-moi cet accident. Ouh là ça a l'air dur. Ouh là ça a l'air dur. Montrez-moi ça. Aïe 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 aïe. Ouais ouais non ça c'est pété ça. Ça je connais ça. Ça Sylvain Levy il nous a déjà montré c'est pété hein. Ouais non c'est pété ça. Et le corps il est comment ? Ah mais je vous reconnais vous étiez pas golfeur vous avant ? Ah puis il est bien brûlé là. Ah non. Ouais il est mal en point. Oh c'est une fracture ouverte ça. Ah c'est moche. Aïe 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 aïe. On va venir vous chercher monsieur. Regardez y'a Michel qui arrive avec le brancard là. Tout va bien. Dans le jeu de base t'as des missions d'atterrissage sur des aéroports compliqués comme Courchevel ou Saint-Barthélemy. Oui tu as des missions approche effectivement qui sont très cool. Mais c'est à peu près tout ce que t'as. Est-ce que les autres hélicos aussi ont l'animation du brancard ? Non. Non non. Pour qu'ils aient l'animation du brancard il faudrait qu'ils aient téléchargé le même add-on que moi. Or eux ils sont en train de voler en EC-130. Et donc ils n'ont pas la donne. Les pompiers ne sont pas pros. Ils ne l'ont pas conditionné. Bah surtout visiblement ils sont partis fumer une clope les pompiers. Vous savez comment j'ai le sens de la réalisation. Votre plus grand bonheur. Je vais vomir. Et où ? Et où ? Et où ? Et où ? Ah merde. Il y a eu un autre mort. Est-ce qu'on peut renvoyer ? Est-ce qu'on peut renvoyer un hélico s'il vous plaît ? C'est bon il a fini de l'embarquer lui. Est-ce que tu peux faire l'hélico voyage avec cette add-on ? Ouais tu peux. Il est rentré Michel ou pas encore ? Non pas encore. Il vient de charger. Il va rentrer maintenant. Ah Michel ça s'est bien passé ? Bon il s'est assis. Merci Nota Bene pour ton raid. Bonjour à tous les viewers de Nota Bene. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en train de jouer à Flight Simulator 2022. Nous avons téléchargé, enfin j'ai acheté un add-on qui permet de jouer avec cet hélicoptère. Le EC145 de la sécurité civile et là nous venons d'intervenir sur un accident de la route. Nous avons la victime qui est à l'arrière de notre hélicoptère. C'est bon on vient de le charger et maintenant on va l'emmener à l'hôpital de manière à le guérir pour qu'il puisse s'abonner à la chaîne Twitch de Nota Bene. Voilà finalement c'est ça notre mission de service public. Allez on est parti on redécolle. S'il y en a qui ont le jeu et qui veulent venir voler avec moi n'hésitez pas. Nous sommes dans le sud de la Corse. Allez on décolle. On fait notre plus beau demi-tour. La météo est assez dégueulasse, on va pas se mentir. Allez c'est parti. Je bosse sur l'affichage de ces écrans délicaux, j'ai rendu boulot, je tombe sur ça, je suis en week-end moi. Désolé. Est-ce que tu sais faire des atelissages en autorotation ? Non je me suis pas entraîné, il faudrait que j'apprenne. Voilà. C'est bon ça suit derrière. Hop, 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 mollo sur les moteurs. Alors attendez. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de centre de gravité. Quand je lâche le manche, ce que je voulais faire c'était ça. Zoomer un peu pour savoir où on va. Ok, let's go. On reprend et on y retourne. Tu préfères voler en hélico ou mourir sur une plage de Normandie ? Dis-moi. Quel enfer cette question. Est-ce que t'es satisfait de ton setup hardware ? Ouais, très. Comme tout le monde, je pourrais l'améliorer mille fois, mais en l'état actuel des choses, ça me permet de vous streamer du Flight Simulator en qualité graphique ultra. De ma foi, assez bonne qualité. Bon, je vole trop bas là, il faudra vraiment que je monte. On reprend un petit peu de patate. Est-ce que c'est un mod pour l'hélico ? C'est un add-on. C'est un add-on, c'est le EC145 développé par HPG avec Performance Group qui est l'un des développeurs d'add-on de Flight Simulator 2020. Je demandais pour ton manche et ta manette de gaz. Ah oui, le X56. Oui, je suis très satisfait, j'aime beaucoup le X56. Moi, ça me convient tout à fait. Bon, après, mon rêve, c'est de m'offrir un yoke, etc. Mais ça viendra plus tard, en quelques mois peut-être, si vous êtes sages. Hop, 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 hop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je voulais surtout ralentir, en fait. La météo commence à être dégueulasse en Corse, là. On va se taper un orage, ça va être génial. Merci, Franck Entardeau. Pour l'instant, ça va, c'est encore pilotable. Voilà, on va se poser à l'hôpital. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît ? Il a beaucoup trop d'inertie, l'hélico. Tu me diras, il pèse très lourd. Allez, on se pose. Tranquillement. Vous faisiez quoi avec Ben ? Il était en train d'interviewer un historien passionnant ou il était en train de faire des Legos ? Non, 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 non. J'ai trop cabré. Montage de Legos. Ah, avec Kali. Des gros bisous, Kali. La meilleure. La meilleure d'entre nous. Voilà, on s'est posé à l'hôpital. Et on va pouvoir décharger. Ah, on s'est posé à l'hôpital. Oof. La météo s'est détériorée d'un coup. C'est ça la Corse. Merci Coco. C'est la météo IRL ? Ouais, c'est la météo IRL. Je ne sais pas s'il y a des Corses actuellement sur le stream, mais dites-moi si à l'extérieur vous avez une épaisse couverture nuageuse assez basse et assez grise. Et dites-moi si vous avez des F-18 qui passent à très basse altitude au-dessus de votre maison. Mais ouais, c'est la météo réelle. Qu'est-ce qu'on se fait comme mission ? On peut changer d'hélico, changer de lieu et faire des missions de transport civil si vous voulez. Jouer un mode carrière genre Neofly ? Non, 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 je l'avais essayé Neofly, j'avais beaucoup aimé, mais là non. On a fait accident de la route, on a fait montagne, on a fait golf. On n'a pas fait un champ. Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Où est-ce qu'on peut voler ? Parce que là, la Corse, c'était sympa, mais... Pour le CHU de Grenoble, il y a du taf. On peut aller à Grenoble, moi je suis chaud. On peut complètement aller à Grenoble. Ouais, les Alpes, on fait ça ? Let's go Grenoble. Attends, je suis perdu, ici, Grenoble, c'est là. L'aéroport de Grenoble, il est où ? Il est là. On va démarrer en hélico ici. Donc là, on avait l'hélico médical. On peut avoir l'hélico Firefighter. Pour lutter contre les incendies. On peut avoir l'hélico civil, l'hélico luxe pour faire du transport de VIP. On peut avoir l'hélico militaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui comprend ? Pompier. Firefighter, ça se fait beaucoup en montagne. Ouais. Luxe pour transporter Eric Piolle chez lui à la mairie. Go le luxe pour transporter des VIP à Courchevel. J'avoue. Vas-y, vas-y, on va faire ça, on va faire luxurie. Qu'est-ce qu'on a comme livré ? C'est moche. Ouais, on s'en fout, on va garder celle-là. Ok, conditions de vol, on garde les conditions réelles. On garde la météo en direct. Voilà. Ah, en plus, on commence à être en début de soirée. Let's go. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, prenez un hélico et venez à Courcheval. Est-ce qu'on peut mettre des dollars géants en livré de luxe ? Non, mais ce serait bien que ce soit plus simple de faire des livrées sur Flight Simulator. C'est très compliqué de faire des livrées. Il y a des gens qui le font, mais je crois que c'est très compliqué à éditer. Et franchement, si un jour on a un éditeur de livrées, ce serait tellement drôle. Oh, il fait moche. Oh, il fait moche. Oh, ça va être parfait, ça. Ah ouais, en plus, on ne sait pas où c'est les montagnes. Ah non, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est du RP. Ça, c'est du RP comme on l'aime. Donc, c'est la version luxe. On va essayer de vous montrer à l'intérieur. Ah, putain, c'est hyper dur. Donc là, il y a les bagages. On est sur du Louis Vuitton et du Gucci. Ah, putain, c'est beaucoup trop sensible mon drone. Ah ! Voilà. Et à l'intérieur, voilà, on a des clients. Salut. Très bien rasé. La ligne est superbe. Donc voilà, ça, c'est Mark Westenson, qui est un riche propriétaire d'entreprise dans la haute technologie. Ça, c'est sa fille Miranda, mais elle lui fait la tronche. Parce qu'elle en a marre de son père. C'est un gros con. De toute façon, on n'achète pas le bonheur. Et lui, c'est Steve. C'est le directeur général de l'entreprise. Et il est hyper emmerdé parce que du coup, il assiste à l'engueulade entre la mère et sa fille. Entre le père et sa fille, pardon. Voilà. Ça, c'est pour le RP. On a un aléco de la police à côté. OK, alors. On va démarrer. Qu'est-ce qu'on s'offre ? Déjà, un ready for the real. Déjà, c'est fait. Mission. Alors, pour générer des missions, il faut qu'on aille se poser sur des héliports. Donc, c'est simple. On va aller au bout. On va se poser sur un héliport et on va générer une mission. C'est aussi simple que ça. Question. Dans la réalité, est-ce qu'il y a beaucoup de limitations réglementaires sur la livrée des hélicoptères et des avions ou bien j'ai le droit de voler avec une photo géante de la tête de Minto sur mon hélico ? Tu as les mêmes réglementations que pour les voitures. C'est-à-dire que tu n'as pas l'heure d'utiliser l'image de quelqu'un sans son autorisation. Et ensuite, du reste, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup des réglementations en matière de livrée. Le plus important, c'est les feux qui, eux, sont obligatoires. Donc, les lumières autour de ton avion ou ton hélico. Ça, c'est réglementaire et obligatoire. Après, ce qu'il y a écrit sur ton hélico, je t'avoue qu'on s'en fout un peu. À peu près, personne ne va réussir à le dire. L'immatriculation aussi, c'est obligatoire, absolument. Oui, l'immatriculation, c'est obligatoire. Il y a un hélico qui s'est planté là-bas, j'ai vu. Le temps a grave changé d'un coup en Corse. On n'est plus en Corse, on est à Grenoble. On est à Grenoble et on va aller chercher des missions en hélico. C'est bon, on est prêts. J'ai l'impression qu'on est prêts. En voiture en France, du moins, tu n'as pas le droit d'avoir une voiture chromée. Oui, 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 tu as des réglementations comme ça, effectivement, les voitures chromées, les trucs qui, d'une manière générale, ce qui met en danger pour changer la sécurité. Merci Outrospection TV. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, merci pour ton raid. Bienvenue au viewer de Outrospection TV. On est en train de jouer à Flight Simulator 2020. On est en train de jouer sur un add-on qui s'appelle l'hélicoptère H145 développé par HPG et qui nous permet de faire des missions. Et donc là, on a choisi de faire des missions d'hélicoptères de luxe. Donc, on va transporter des VIP. On est à l'aéroport de Grenoble. Tout à l'heure, on a fait des missions en Corse avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à follow, évidemment, je m'appelle Jean Macier et habituellement, je parle d'actualité et de politique sur cette chaîne. Voilà. En toute décontraction, bien entendu. Trop bien le simulateur. Mais ouais, grave. Merci à Outro encore. Merci beaucoup. On va se poser sur l'hélicoptère qui est là-bas. Et on va charger une mission. Tiens, est-ce qu'il marche l'essuie-glace ? J'ai jamais essayé ça. Tiens, c'est l'occasion vu que la météo est dégueulasse à Grenoble. Il y a des Grenobleois dans le chat d'ailleurs. Tu ne veux pas apprendre à le démarrer à la mano l'hélico ? Si, 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 je ferai ça. Un jour, j'apprendrai. Attendez, je suis allé trop loin. Oui, et il ne pleut pas. Ah ouais ? Le jeu a estimé qu'il pleuvait chez vous. Voilà, je me suis posé un peu comme un bourrin, excusez-moi. Non, je voulais voir l'essuie-glace, le wiper. Ça, déjà, on va augmenter. Instrument light panel, cargo packs, décrustument light brightness. Sûrement pas. Exterior light, audio, fuel, IBF, ventilation, buzz, even float, recool. Ça, c'est les batteries, ça, c'est les tests, ça, c'est les fusibles, donc ça ne doit pas être là. C'est où, c'est où, c'est où ? Le wiper, il est où ? MFD copilote, non. LT, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'autopilote, évidemment. Tout ça, c'est l'autopilote, donc ce n'est pas ça. Ça, c'est la radio, donc ce n'est pas ça. Ça, c'est le transpondeur, donc ce n'est pas ça. Est-ce que ce ne serait pas par ici, par hasard ? Non. Wiper, c'est en haut, il y avait FastWiper. Ah ouais ? Pardon, excusez-moi. Tu as vu ça ? Ah, Wiper. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Ah, dommage. Windshield, wiper, slow, fast. Ah, c'est bon. Let's go. Trop stylé. Trop stylé. Alors, on va mettre en idle pour choper des missions. On met les deux moteurs au ralenti. Hop. Alors, l'émission. Voilà, il faut qu'on aille chercher des gens. Oula, 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 oula. Oula, oula. Il faut qu'on aille chercher des gens en Afrique subsaharienne. Comment dire ? Comment dire ? Vous avez vu le prix du carburant ? Donc, on ne va pas faire ça. Comment on fait pour générer des missions ? Pourquoi il m'envoie aussi loin ? Street map. Oui, bon, ça, d'accord. Alors, ça ne marche pas avec le lore, ces passagers-là. On va chercher le petit frère dans son pensionnat au Mali. C'est la coordonnée 000 GPS. Oui, oui, oui. Non, je sais, je sais. Pourquoi je n'arrive pas à générer de missions ? Connect tout scénario éditeur en Mali PC. Alors, je peux éditer moi-même mes missions. Regardez. Civilian et VIP. On peut planifier un scénario. Alors, regardez. On va aller à Grenoble. Voilà, on est là. Disons qu'on va chercher... Alors, on va se faire une petite mission VIP. On va chercher Éric Piolle, le maire de Grenoble. Qui va nous attendre. Donc là, il y a la préfecture. L'hôtel de ville doit être dans le coin. Préfecture, mutualité. Les hôpitaux et tout. Bon, on va dire, dans le parc, Paul Mistral. Voilà. Ah non, pardon. Attends, 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 attends. La start location, c'est là où on est. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est connected to aircraft. Edit, donc. Start location, on démarre d'ici. La pick-up zone. C'est dans le parc Mistral. On va chercher... Éric Piolle. Devant le palais des sports de Grenoble. Et on va le déposer où ? Éric Piolle. On va le déposer... Attends. À l'Alpe d'Huez. Voilà. Éric Piolle. Il veut aller faire du ski peinard à l'Alpe d'Huez. Voilà. Est-ce qu'il a besoin... Est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour Éric Piolle ? Sur son point de départ, on peut rajouter des objets. On peut rajouter du feu. On peut rajouter... Water can, civil... On peut rajouter des civils. On peut rajouter des gens blessés. On peut rajouter Medic Shelter. Marker Landing Site. Marker Green. Flare. On peut rajouter des tentes de camping. Garde tower. On peut rajouter tellement de conneries. Vehicle. Fiat. Humvee. Golf cart. Garbage truck. Fire truck. SUV black. Ah ouais. Éric Piolle, il a un SUV. Voilà. Ça, c'est les SUV de la mairie de Grenoble. Qui sont là. Nous, en côté de l'hélico, on va rajouter... En même vie, voilà. Et puis, ça me paraît bien. On va mettre sur le bureau. On va mettre sur le bureau. Et du coup, là, comment je fais pour charger ? Comment je fais pour charger ? Une mission depuis mon ordinateur. Il faut peut-être l'enregistrer. Non, non, mais c'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire. map, aircraft, navegraf, documents, etc. Documents, c'est quoi ? C'est sur mon PC ? Non, ça, c'est les procédures de vol et tout. Quelqu'un sait comment on fait ? C'est dans mission. Map. Non, mais on met intermission, non. Il y a toujours le même problème. C'est déjà bon, je crois. Bah non, c'est pas bon. Là, il me propose encore une fois une mission qui m'envoie vers le point zéro, quoi. Donc non, c'est pas bon. Elle est déjà chargée ? Bah non. C'est pas rajouté dans le menu mission du jeu ? Non. Ah, tu crois ? Ah, c'est peut-être ça, ouais. On attend. Chargée, sauvegardée. Chargée depuis ce PC. Ah, c'est ça, tu vois, je trouve même pas. Je trouve même pas le truc que je viens de télécharger. Je vais retourner sur l'éditeur de mission. Si je fais export. Ah ouais, c'est un fichier JSON. Bah oui, mais normalement, ils sont censés les trouver. Clif sur SaveChange sur la tablette. Non, non, mais c'est un fichier JSON, en fait, que tu télécharges sur ton ordinateur et que tu es censé pouvoir ouvrir depuis... Ah non, lui, il veut ouvrir que les points FLT ou les points PLN, pas les JSON. Ok, ok, d'accord. Ça doit se passer dans la tablette. Ouais, en vrai, je pense vraiment que ça se passe dans la tablette. On retourne à... Vol en temps réel, conditions directes. On démarre le vol. On retourne à Grenoble. Il faut peut-être exporter dans un beau format depuis l'éditeur. C'est probablement uniquement le mode qui est capable d'interpréter le JSON. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Tu dois peut-être enregistrer la mission dans le dossier Community. Ah, c'est possible. C'est possible. Tu as peut-être raison. Je vais faire ça de ce pas. Voilà, donc là, j'ai enregistré la mission dans le dossier Community. On va voir si ça marche. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le maire. En hélico, il y a des règles de respect des espaces aériens. Ah oui, oui, oui. Que je ne respecte pas du tout, vous l'aurez bien compris. Est-ce que tu peux toggle tablette, s'il te plaît ? Tiens, d'ailleurs, attends, qu'est-ce que je peux changer ? Fabrique, glare shield, sun visor, skid option. Ouais, ça, c'est vraiment la version pas militaire, pas rien du tout, quoi. Ah, pourquoi il me met tout ça en kilos ? Ah, mais non ! Ah, non ! Ça, il faut que je l'installe. Pilot automatique, hide, as only, rotor, blur, cast window, show parking, break on tablette, oui, tablette, clock time, préférence, PC time, sim time, ouais. Fuel, flow, sensor, ouais, 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 anti-collision, évidemment. Ah oui, non, anti-collision, il vaut mieux éviter de l'installer, parce que sinon, ça fait, ça bug. Là, on peut installer. Ah, on peut choisir qui on met. On peut choisir qui on met dans l'avion. Ok, pardon. Dans l'hélico, je veux dire. Du coup, si je retourne dans mission. Si je fais library. Connect, machin, no mission loaded. Non, il me renvoie encore à la position 0. C'est chiant, ça. Il y a une app scénario auditeur qui doit être lancée. Non, non, mais elle est lancée, regarde, regarde, regarde. Elle est là, elle est là, elle est là. Voilà, j'ai fait ma mission, là, c'est bon. Je l'ai faite, je l'ai créée. Donc, on va chercher quelqu'un ici, on l'amène là. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai sauvegardé le fichier. Soit je l'ai sauvegardé dans Community, mais je l'ai aussi sauvegardé sur le bureau. C'est un fichier JSON, regarde, c'est écrit là. C'est un fichier JSON. Quand tu exportes to MSF, oui, c'est ça, ça me donne ça. Ça me donne le fichier JSON, exactement. Export to MSF, ça me donne le fichier JSON à sauvegarder quelque part sur mon PC. Donc, je l'ai sauvegardé. Et maintenant que je suis connecté à l'aircraft, visiblement, il détecte bien que je suis connecté sur le jeu. Là, c'est bien mon avion, etc. C'est bon. Visiblement. Ok, ok, ok. Et si je retourne dans le jeu, je ne sais pas comment démarrer cette mission-là en particulier. Désolé, j'aurais dû regarder un peu avant sur YouTube comment ils font les gros et tout. J'en suis absolument navré. Tu dois remettre ton hélico sur l'hélipad. Bah écoutez, on va essayer. Ouais, ouais, on va essayer, on va essayer. Ok, 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 j'admets. J'admets, j'admets. L'hélipad, il est où ? Il est là. Donc, on va faire ça. On retourne sur l'hélipad. Et je vois qu'il y a du monde avec moi. Ça fait plaisir. Oh, ce skill de l'espace. Vous êtes impressionnés. Ok, je me remets en idle. Sur les deux moteurs. Ok. Fly to the pick-up aérea. C'est bon, j'y suis. Non, mais c'est ça. En fait, là, il m'a chargé une mission. Il m'a chargé une mission que je ne veux pas. Il y a un dossier mission dans MFS pour avoir accès par le menu party. Oui, mais non, parce que là, on est en train de jouer dans un add-on. C'est une mission qui est propre à l'add-on, qui ne peut pas être générée par Flight Simulator. Sors. Le community filter, c'est le dossier de chaque aircraft. Il y aura un sous-dossier user scenario. Intéressant. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu as très probablement raison. Jeux. Community. Cl415. Non, ça, c'était le... HPG, Airbus 145. HPG mission. Effectivement, tu as raison. Il y a un dossier qui s'appelle HPG mission, donc j'ai mis le JSON dedans. OK. OK, OK, OK. J'ai mis le JSON dedans. Je regarde juste dans le doute sur les autres trucs. Mission transport. Attends. Attends, attends, attends. OK, OK, OK. Ouais. Visiblement, on a trouvé le truc. Merci à toi. Qui que tu sois. Visiblement, ça fonctionne. Je le mets là. 135, non, ce n'est pas 135. Donc là, c'est bon. J'ai bien mis dans le fichier JSON, machin. Askip dans Community, tu es dans le H145. Ah, ouais, ouais, je viens de le faire. Et maintenant, on vérifie. J'ai bien mis le JSON. Et tu as un script à exécuter. Comment ça ? Intermission. No mission loaded. Donc là, il m'a généré une mission proche de moi. Où je dois aller chercher quelqu'un. Show location on PC. Non. On progresse. Update mission index. Tu vois ça ouf. Update mission index. Dans le dossier community. Excusez-moi. Donc, HPG 145 AP. HPG mission. Regarde. Regarde. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon dossier community. Là, dans le community, j'ai HPG Airbus 145 AP. Donc, on est d'accord. C'est bien celui-là. Quand je l'ouvre, j'ai tout ça, dont HPG mission. Et quand je clique dedans, voilà ce que j'ai. Et moi, la mission que je viens de copier, c'est Piole. Elle s'appelle Piole. Tu veux le lien de la vidéo YouTube où un gars explique pas à pas ? Non, mais je pense que je le ferai tranquillement hors live. Que j'essaierai de comprendre. Bon, on va laisser tomber la mission Piole. On va continuer. On va faire une mission dans le jeu. Ok ? Ok, ok. Donc là, je choisis. Je vais chercher quelqu'un au quartier Reynes, à l'héliport du quartier Reynes ou aux deux Alpes. Non, vas-y, on va aux deux Alpes. C'est ça ? Ok, accepte destination. Donc là, on est en train de load des passagers. Je les vois pas. C'est bon, ils sont load. Et on les emmène aux deux Alpes. Donc le papa riche, là, avec sa fille, on les emmène aux deux Alpes. Allez, Zou. Regarde, vous savez quoi ? On va faire ça bien. On va faire ça comme à l'école. Ah merde, le wiper, je l'ai pas mis. Allez, on décolle. Le problème, c'est que je sais pas où sont les montagnes. Et que comme qui dirait qu'on est dans les Alpes. Et que la métaux est dégueulasse. Donc on va prendre de l'altitude. On va commencer un virage à droite. Et là, le but du jeu, ça va être de sortir de la couche nuageuse. En vrai, on peut prendre l'hélico par un temps pareil. À part quelques rares hélicos qui sont équipés en IFR. Ah non, en principe, non. C'est extrêmement dangereux. Mais là, l'enjeu, si tu veux, c'est de... Prendre de l'altitude. Et sortir de cette malrace. Tu vois, il y a des reliefs pas loin. C'est hyper dangereux, en fait. On prend de l'altitude. On monte, on monte, on monte. Vous inquiétez pas, monsieur, dame. On s'occupe de tout. Nous sommes des professionnels. Moi, je suis chauffeur Uber en hélico depuis... De père en fils. Ok, donc là, on est à 3 000 pieds. Continuer à monter. Il y a des éclairs, tout va bien. Ça ressemble vachement à Dijon, quand même. Ok. Il y a des reliefs, toujours. On les voit. Grenoble-Verso est le seul aérodrome français avec des procédures PINCE permettant aux hélicos de la sécurité civile de décoller et d'atterrir en IFR. Ah ouais, c'est le seul ? Eh ben, putain. Il y a moyen de passer au-dessus des nuages en hélico ou c'est beaucoup trop haut ? Non, non, il y a moyen, il y a moyen. Là, je suis en train d'essayer de sortir des nuages par le haut. En train de passer au-dessus de la couche nuageuse, c'est le but. Merci mère l'usine. On est à 4 000 pieds, je ne sais pas du tout jusqu'où est la couche nuageuse. On continue à monter. Et bah putain, c'est moche. On est à 5 000 pieds. Toujours pas de sortie des nuages. On va continuer à monter, tout va bien. Bon. Est-ce qu'on voit le bout ou pas ? On va bien finir par en sortir de cette mélasse. Overcast, 4 700 pieds, normalement, c'est bien LFLS. Je crois que c'est LFLS, ouais. Sauf que là, on est à plus de 4 700. On est à 5 900. 5 800, 5 900. On arrive à 6 000 pieds. Toi, tu avais vu l'overcast à 4 700 pieds ? Par rapport à un avion, ça peut grimper à combien un hélico de ce genre ? Il y a un hélico modifié qui s'est posé sur le sommet de l'Everest. Donc ça peut aller haut. Pas forcément le plus intéressant. On est à 7 000 pieds bientôt. Purée de poids sur 20, ce vol. Ah ouais, non, là, c'est... On est dans la balance, hein. La métaux est dégueulasse. C'est pas précisé, elle, si je suis une max. Ouais, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de... Les hélicos n'ont pas besoin d'aller à des très hautes altitudes. Les avions, c'est intéressant pour eux, parce qu'ils font des voyages et ils ont besoin d'économiser le carburant. Mais les hélicos, à part pour battre des records. Bon, on continue à monter. Moi, je dis, si il y a 10 000 pieds, on est toujours dans la mélasse. Tu dépenses moins de carburant, plus t'es haut. Oui. T'as moins de résistance de l'air, donc t'as moins de traînée. Donc tu dépenses moins de carburant pour aller à la même vitesse. Ou à l'inverse, tu peux voler plus vite à consommation de carburant égal. Le H145, c'est max 12 500 recommandé. 12 500 pieds, c'est déjà pas mal. Ça fait 25 000 pieds. C'est honnête. Je suis pas sûr de calcul, à haute altitude, les PAL doivent tourner plus vite car il y a moins d'air. Ah oui, pardon, je parlais des avions. Je parlais des avions, je parlais pas des hélicos. Les hélicos, effectivement, à haute altitude, les PAL ont besoin de tourner beaucoup plus vite. Pour faire du stationnaire. HPG, Airbus, 145 AP, Tools, Update, Mission Index, .cmd. Ah, merci, Kroll. Donc c'était dans Tools, en fait. Merci, Lya. Merci beaucoup. On est à 8 700 pieds, on continue à monter. On est toujours pas sortis de la mélasse. On continue à monter, tranquillement. On monte jusqu'à 10 000, et s'il y a 10 000, on est toujours pas sortis de la soupe de poids. Parce qu'en plus, il est à quelle altitude l'aéroport de l'Alpe d'Huez ? Dans la vidéo de Villebrequin, ils expliquent que les PAL tournent pas plus vite. En fait, ils expliquent effectivement que les PAL tournent pas plus vite parce que c'est ce qu'on appelle le pas collectif, donc l'incidence des PAL qui change pour faire décoller l'hélico. Mais le moteur doit quand même supporter l'augmentation de la traînée des PAL, du coup. Donc c'est pour ça que t'as besoin d'un moteur puissant. Mais quand tu montes en altitude, en fait, l'incidence ne suffit pas. Il faut quand même augmenter la vitesse de rotation. Il y a 4 000 ou 5 000 pieds à l'aéroport de l'Alpe d'Huez, je dirais. 6 100 LFHU. Bon, bon, bon. On est à 9 700 pieds. Visiblement, on s'en sortira pas vivant, les gars. Cette couche nuageuse n'a pas de fin. En plus, il neige. Quel enfer. Et c'est le fait qu'il y a moins de pression atmosphérique et donc besoin de plus forcée pour avoir la même compression d'air dans le moteur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors en l'occurrence, ça, c'est une turbine. Donc il a besoin d'aspirer plus d'air, ouais. Je peux pas repasser en météo forcée ? Bah si, 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 si. Si, 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 c'est ce qu'on va faire, du coup. Parce que là, voilà, là, on est à 10 000 pieds, il se passe toujours rien. Donc, allez, on repasse en météo. Euh, voilà, on repasse en météo comme ça. Et on se met, euh, une météo couverte, mais, euh, non, ça, c'est du vent, on s'en branle. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais, moi, en fait. Passer au-dessus des nuages comme ça. Voilà. Allez, on y va. Et on peut couper. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, putain, il me saoule. Voilà, c'est bon. Un. Un. Allez on gagne de la vitesse tout en perdant de l'altitude pas trop non plus 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 je vais baisser un peu la couche nuageuse il faut quand même qu'on puisse aller atterrir c'est un chouette spot pour un pique-nique aéroport à 6100 mais 5800 en haut des nuages ça va être stylé là normalement attends c'est ça que je trouve bizarre parce que regarde là le haut des nuages il est à 988 pieds c'est ça que je comprends pas la couche au dessus on s'en fout un peu on verra bien je trouve que tu as un pilotage très doux et fluide tu es réellement pilote dans la vie je suis ancien pilote de chasse hop on ne met pas en hélico c'est réglé par rapport au sol au niveau de la mer pour la couche je crois que c'est par rapport au niveau de la mer je suis absolument pas ancien pilote de chasse ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet c'est marqué niveau moyen du sol sur l'interface Thomas Pesquet a tout appris de Jean Thomas je l'ai formé c'était mon élève il apprenait vite il était bien et il on il on 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 Par contre Pesquet Les solos de Saxe Pendant les courses C'était pénible D'ailleurs Pesquet C'est un dérivé de Massier Un hommage en quelque sorte Oui oui Il a changé son état civil Pour me rendre hommage Alors Je me demande si ma caméra Serait pas mieux à droite de l'image Je dis ça car je suis pilote planeur Et j'ai démarré une formation PPL En vrai tu pourrais sûrement bien te débrouiller Oui j'avais déjà fait une formation pilotage planeur J'ai pas passé mon PPL Mais ma PPL pardon Mais j'avais déjà fait Et effectivement J'avais eu deux instructeurs différents Il y en avait un qui était tout doux Et il y en avait un C'était un gros bourrin C'était très drôle Il venait de l'armer le groupe bourrin Il était super sympa Mais il pilotait très sec C'était assez marrant Voilà on va redescendre dans la couche nuageuse Pour aller se poser C'est censé être un héliport 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 Ah ouais 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 Je l'ai vu Allez Où il va être compliqué ? Où il va être compliqué ? Attends Dégage toi J'aime pas très beaucoup ça C'est censé être un héliport C'est censé être un héliport Alors la smoke c'est un peu relou Je vais approcher par le côté là Pour éviter les arbres C'est censé être un héliport C'est censé être un héliport Le terrain m'a l'air dégueulasse En vrai ça va Ok En vrai les arbres là je suis désolé Mais pas simple Allez cassez vous Voilà les clients sont barrés Non en vrai j'aurais pu faire une approche par ici En vrai ça aurait été mieux Là en face Mais c'est à flanc de montagne C'est un peu galère J'ai fait l'approche par là J'ai hésité à la faire par là Mais Ouais remarque par là ça pouvait passer aussi C'est fou Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme Comme mission ici L'appareil il nous renvoie Il nous renvoie en Afrique Ouais Attends Comment ça se fait que tout à l'heure On pouvait changer la destination Voilà Là tu fais enter mission Il va choisir une mission Il n'y a pas de vent dans Flight Simulator Si si La destination elle est où ? Ah on retourne à Grenoble Oh c'est dommage de retourner à Grenoble Change destination Il va nous proposer d'autres destinations Et on va essayer d'en prendre une pas trop loin Ça prend un peu de temps c'est normal L'héliport des Branchets qui est à 1 nautique Quartier-Régnier-Airport qui est à 19 nautiques Mais ça c'est là où on était Courchevel qui est à 31 nautiques C'est trop loin 31 je suis désolé L'héliport des Branchets Allez on va faire ça Allez on va essayer de faire ça le plus propre possible Ok Donc on décolle Et on descend dans la vallée jusque là Ok On va essayer de faire ça le plus proprement possible On a chargé des clients là Ah bah c'est les mêmes Ah non Ils ont troqué la fille Contre Ah non si si la fille est là Ils en ont pris un mec en plus Ok très bien Par où on va partir ? On va partir par là du coup Donc là on décolle On stabilise On tourne à droite Et on prend de l'altitude Ok let's go Allez On décolle On stabilise J'ai dit on stabilise On tourne à droite Et on prend de l'altitude Ouf Ok Ensuite On va se diriger par là Ah en fait on descend pas du tout On va monter D'accord Pas trop 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 Faut en demander au moteur non plus Voilà Ok Tac On stabilise Et on va chercher notre destination qui est là-bas Bon le départ était propre Je suis content Et maintenant on va essayer de faire une arrivée la plus propre possible On est vraiment à flanc de montagne là Ok l'héliport est là D'accord très bien Bon on a de la marche pour faire demi-tour Et de toute façon je vois très bien par où on va arriver Donc c'est cool Voilà De toute façon on a qu'une seule approche c'est celle-ci Je vois pas pourquoi on en prendrait une autre Putain l'inertie du truc Je vois pas pourquoi on en prendrait une autre Pareil le terrain est accidenté Mais ça va c'est propre Donc l'approche par là Ça aurait été mieux par là Mais bon Alright Allez on décharge les clients Merci beaucoup Bonne fin de journée Merci d'avoir choisi mon Uber Vous avez des bonbons dans la coudoire évidemment Bon bah voilà Hop Hop Le pilote il y a un moment il est fatigué il va aller boire une bière Je laisse mon hélico garer Je fais pioup-pioup avec les clés de loin Du coup les amis Moi je vais y aller En vous remerciant chaleureusement On va faire un raid Attends je vais voir s'il y a quelqu'un à raid Y a-t-il un raid envisageable d'intéressant Donc pour ceux qui se demandaient Je jouais sur Hop Voilà Sur HPG L'hélicoptère Il est en early access pour l'instant Donc c'est le H145 Qui coûte 42 dollars Et le truc pour avoir des missions C'est le Action Pack Qui coûte 35 dollars Donc il faut acheter les deux Pour pouvoir faire Et l'hélicoptère et les missions C'est un peu cher Mais c'est développé par HPG Qui est un excellent développeur D'addon Et le H145 Qui est un des hélicoptères Les plus Les plus reconnus Sur Flight Simulator A l'heure actuelle Sachant que la prochaine Mise à jour de Flight Simulator En novembre Incorporera les modifications Spécifiques pour les hélicoptères Et les planeurs Donc on aura des Des comportements de vent Notamment près des reliefs Beaucoup plus intéressants Donc voilà Mongolfière Ils ont sorti un truc Mongolfière Il coûte 15 euros Et qui est assez intéressant Enfin qui à mon avis Doit être assez intéressant A gérer En fonction des couches Dans l'altitude Etc Tu dois réussir A gérer Ta Mongolfière Vol de pente Et vol d'onde Mais ouais j'ai trop hâte Ça va être trop bien Ça va être vraiment trop bien Donc Donc voilà Hop hop C'est moi regarder On va faire un raid Chez un streamer Que je ne connais pas du tout Qui joue à Flight Simulator Qui s'appelle Fredo Data Qui est en train de jouer À Flight Simulator Voilà je ne le connais pas Donc il va me passer Une bonne suite De Passer une bonne suite De stream Amusez-vous bien Continuez à jouer À Flight Simulator Et je vous rappelle Donc on se retrouve demain Quelle message de raid Il n'y a pas de message de raid Soyez sympa Comportez-vous bien Demain à 16h Je serai en stream Depuis la FNAC de Toulouse Pour jouer à Flight Simulator Avec vous Avec les gens Donc si vous êtes à Toulouse Venez me voir Ça va être cool C'est la FNAC de Toulouse Micro De 16h à 19h Et pour les autres Rendez-vous en stream On va jouer à Flight Simulator Avec des clients de la FNAC Ça va être marrant Allez des bisous Bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz